Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a un heure aujourd'hui dans la bichot, merci parce que vous avez bélé, vous avez continué à s'abonner massivement dans le canal KOMO TV, il n'y a pas d'autres qui vous a dit, il n'y a pas d'autres vidéos, il n'y a pas d'autres vidéos, mais il y a des choses où il n'y a pas besoin et il n'y a pas d'autres vidéos, il y a un canal KOMO TV, Félic Tsseke dit, à annoncer une consultation, en principe, il n'y a pas de deux biais en semaine mais ça n'a pas d'autres vidéos, mais il n'y a pas d'autres vidéos, il n'y a pas d'autres contactés, il n'y a pas d'autres vidéos, et à entendre tous ce que j'ai dit, le président A même besoin, il y a besoin de la majorité parlementaire, à compter le gouvernement qui s'est dit qu'il n'y a pas de blocage de l'équipement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage de l'équipement. Ce que le FCC a rejeté, c'est qu'il n'y a pas de blocage de l'équipement. Mais depuis l'annonce, il y a une consultation avec le FCC. Il y a un député qui s'est dit qu'il n'y a pas de blocage de l'équipement. Et Joseph Kabil, il y a une autorité morale. Il y a un front commun pour le Congo. Ça rappelle des troupes. Il y a différents regroupements membres du FCC. Et il y a un député qui s'est dit que le FCC a 338. Il y a un chiffre au FCC à PC. Mais quand il y a un cash, il y a un 221, je crois. Donc, des chiffres. Mais bon, on s'en tient quand même d'informations. Il y a un FCC qui s'est dit qu'il n'y a pas de blocage de l'équipement. Il y a un député qui s'est dit qu'il n'y a pas de blocage de l'équipement. Il y a un député qui s'est dit qu'il n'y a pas de blocage de l'équipement. Je vous prie pour réitérer à vous notre autorité morale, son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ces moments crucials de l'histoire de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Nous vous prions, Excellence Autorité Morale, décomptez sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence de fond. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Que Dieu bénisse le FCC, son autorité morale et la République démocratique du Congo. Nous avons dit et vous remercions. Merci, camarades présidents, juste une petite annonce, chers camarades, les camarades d'autorité morale pourraient être à votre disposition dans les jardins. Pendant que le président Félix, tu sais ce qu'il dit, à ce que j'ai dit, officiellement, ma consultation, si j'ai dit qu'il y a déjà, c'est-à-dire l'autorité morale, il n'y a pas de député, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de retraite. Parce que je n'ai pas de retraite, si j'ai dit que la mission, je n'ai pas de retraite, mais je n'ai pas de retraite, et je n'ai pas de retraite que j'ai plus de retraite. C'est ce qu'on a dit, et c'est le Congo central. Selon nos informations, c'est ce qu'on a changé de place. C'est ce qu'on a dit, c'est pas Antoine Gonda. Mais entre-temps dans le Congo central, la province, pourquoi est-ce que c'est le Congo central ? La révélation est là. Le Congo central est la province d'Alikboso Oyo, et puis Joseph Kassavougou, premier président de la République démocratique du Congo. Le Congo central est la province Oyo, qui s'est rentré dans les années de la République en France. Le Congo central et la province Oyo, on a dit qu'on a perdu le Congo central. Pourquoi avoir des choses à l'époque ? Il n'est pas venu avec les autres, il y a une blague qui a parlé il y a une blague. Il y a une blague qui me polémiques, la province Oyo, la province Oyo est l'épreuve. C'est la province Oyo. Il y a une blague. Voilà pourquoi le Congo, les ressortissants autochtones de la province, nous avons dit qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot. Ils ne parlent pas le même langage. Ils ne peuvent pas défendre l'intérêt de nous. Nous avons dit qu'il n'y a pas de boulot, les petites filles qui sont dans le Congo, notamment dans le Congo-Central, qui sont dans le Congo-Central. Carole est un peu de boulot, les petites filles sont dans le Congo-Central, les petites filles sont dans le Congo-Central, il y a aussi des architectes qui ont des affaires. Donc c'est le Congo-Central. Et c'est un peu d'intérêt à ce moment-là. Heureusement, il y a quelqu'un d'intéressant. Il y a des simples, qu'il n'y a pas de boulot, il y a des intérêts à ce Congo-Central. L'intérêt est dans le Congo-Central. L'objectif est dans le Congo-Central. Mais si vous avez un premier président de la communauté du Congo, ils ont annoncé qu'on ne peut pas qu'on a la retraite de la banque. Toujours prête et disponible à œuvrer pour la paix et les développements des Congolais en général et des nés Congo en particulier. La présidente de l'organisation politique des Cassavobistes et Alliés continue à recevoir dans son cabinet de travail différentes personnalités politiques et de la société civile. Ce jeudi 29 octobre 2020, c'était le tour du président du collectif nés Congo, Fanfan Matiantima, qui a échangé avec la présidente de l'OPK sur des questions qui déchirent la cohésion et l'unité des nés Congo, ainsi que la faible représentation des nés Congo dans la gestion de la Respublica. Carole Katazabou a prodigué quelques conseils et a exprimé son soutien à la démarche de l'unité des nés Congo. Fanfan Matiantima exprime sa satisfaction après être reçue par Carole Katazabou. Ce qu'il faut comprendre, un mouvement que nous venons de mettre, un nouveau mouvement qui est le collectif nés Congo, c'est un mouvement qui regroupe toutes les plateformes des leaders nés Congo afin de parler ensemble d'une seule voix. Mais la vérité c'est quoi ? Nous sommes venus là où les choses ont commencé. Et le premier des leaders, c'est Mbouda Kassavou. Et aujourd'hui, nous sommes contents de rencontrer sa petite fille, qui est la présidente de l'OPK, qui est en train de pérenniser ses œuvres et aussi sa vision. Et la primaire dans nos consultations est d'abord réservée à l'ayant droit, aux premiers d'entre nous. C'est d'abord symbolique. Et si citer aux jeunes nés Congo, si tous ceux qui sont nés à travers la diaspora, dans la ville de Kinshasa, de s'intéresser à la culture Congo. Car un leadership est d'abord un leadership qui est ancré dans la communauté. Le monde entier nous enseigne. Partout dans le monde, tout leader est d'abord ancré dans sa communauté. A l'instar d'Obama, qui est aux États-Unis, il est ancré dans la communauté noire. Nous avons connu beaucoup de leaders dans ce sens. Et pourquoi pas chez nous, où le Bakongo se retrouve aujourd'hui marginalisé. Pour sa part, Carole Kassavougou encourage l'initiative de voir le Nekongo parler un même langage pendant cette période caractérisée par une forte tension politique dans la province de Mbuta Kassavougou. Elle a en outre salué l'action du chef de l'État à l'endroit du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavougou. J'ai reçu M. Masianti Mafonfon, qui est venu me voir, qui est président et cofondateur d'une grande structure des Fils Nekongo. L'objectif de sa visite aujourd'hui n'était qu'un message par rapport à la communauté. Nous avions parlé, nous avons mis les choses au point et je pense que c'est pour un meilleur avenir pour pouvoir assembler tous les Fils Nekongo. Non, je pense qu'il faudrait plutôt prendre les choses dans un contexte plus sérieux et se dire qu'aujourd'hui si le président Félix a pu initier cette action-là de pouvoir proclamer le président Kassavougou héros national cordon bleu, je crois que c'est très important et au sein de la communauté pouvoir soutenir les actions du chef de l'État et se dire qu'aujourd'hui enfin nous avions quelqu'un au pouvoir qui pourra initier encore des bonnes choses, un bon avenir et un meilleur avenir surtout pour nous les Fils de la RDC et aussi initier bien des bonnes choses pour notre province dont on attend beaucoup de vie. Signalons que les deux personnalités de la province du Congo central ont exprimé le vœu d'élargir ces cadres de discussion pour l'intérêt des tous. Bien, pour le dire, c'est une réaction du Congo. Alors, ce qui est à qui le Congo sait que la province de Moussou, c'est un gros avenir. Voilà pourquoi nous avons interpellé par Konzamboka. Tant qu'il y a de décentralisation, il est en train de transformer des forces marginalisées de la province de Moussous. Donc, il y a de la même amourgée à un comitant de télé, la même amourgée de l'étude, il y a de la même amourgée de la Moussou. Mais si vous avez des choses, les gens ne sont pas malheureux, bien que les gens ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas malheureux. Non, il y a une unité nationale. Il faut pas vivre dans la province, dans différentes communautés. Ça, c'est normal. Mais au moins, il y a une province de Nioswana. Donc ça, c'est très très important. Donc voilà, on peut dire que les gens ne sont pas malheureux. Et par rapport aux gens, je suis toujours informé que les gens ne sont pas malheureux. Il y a un souci parce que le syndicat d'Okolo, il y a un leader qui a un mouvement citoyen. Le mouvement citoyen est congolais debout. Il y a un troisième mandat. Il y a un respect à la constitution. depuis le jeudi 29 octobre. Il y a un paix à son âme. Je crois que ma réaction est belle par rapport au syndicat d'Okolo. Maintenant, il y a une image de Nekongo pour que, comment est-ce qu'il faut qu'on tient ça ? Le leader de la province, c'est que nous devons diviser. Il faut qu'on puisse marginaliser le peuple. Parce qu'à force de la marginaliser, il faut se défendre. Ce qui ne sera pas une bonne chose. Mais je pense qu'il y a un Congo central. Le gouverneur de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Il y a une guerre. pour que Jean-Claude Nwouye, le président de l'Assemblée provinciale, il est grand temps pour qu'il y ait une province de l'Assemblée nationale. Mais au final, il y a un aboutir à l'unité nationale. Les Congo centrales ont développé. Il y a des droits de l'Assemblée centrale. Il y a des droits de l'Assemblée centrale. Il y a des entreprises de l'Assemblée nationale. Il y a des provinces de l'Assemblée nationale. Il y a des provinces de l'Assemblée nationale, de l'Équateur, du Nord-Sud ou du Sud-Kivu. Le monde a causé des villages à l'Assemblée nationale. Mais le monde a revenu à l'Assemblée nationale. Il y a des neurones à l'Assemblée nationale. Il y a une plus grande chose. Et cela peut montrer une grande connaissance étranger. Les gens sont venus à l'aider, je ne sais pas si nous allons arriver au Congo Kinshasa. Nous sommes venus à l'avenir à l'Assemblée nationale. Nous allons arriver à l'Assemblée nationale. Tout ce qui est exposé, C'est tout ce qui estimes au Carême ma. Tout ce qui est Joseph Kabila. Je crois que nous risquons de vivre en tout cas un véritable feu qui va brûler et éviter qu'il va brûler. Mais pour l'instant, il va être conseillé, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'intérêt à la nation. D'où il y a des choses à dire qu'on ne vient pas d'entrer dans un terrain, Joseph qui a dit qu'il n'y a pas d'un bongu, il n'y a pas d'un bongu. L'hui, il n'y a pas d'un bongu, il n'y a pas d'un bongu, il n'y a pas d'un ministre, il n'y a pas d'un député, mais il n'y a pas d'un président. Il n'y a pas d'un bongu. Il n'y a pas d'un bongu. il a eu tu te dis merci pour elle, merci pour elle le message est simple, elle a eu de la question il faut ça, ce qui est interpellé avec conscience ce que tu as comme ça, c'est ce que j'ai dit c'est le moment, il y a de la chievance c'est le moment, c'est le moment parce que le mãozame parce que ce qu'il y a, c'est le moment il doit être les gens qui comptent il doit être le moment il faut que tu s'allais et le moment, les Congolais c'est une place et c'est aussi ressourcé merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour continuer de s'abonner massivement nous sommes toujours ensemble pour s'en sortir parce qu'il y a une crise dans le Congo Central où nous nous souhaitons ici merci et à très bientôt